Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Les Etats-Unis ne disposeront pas de base militaire au Ghana. Pour mettre fin à la rumeur persistante qui avait suscité la colère de l'opposition, le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est adressé à la nation. Au Gabon, les activités du port d'Oendo sont à la hausse. 588 bâtons ont accosté dans le principal port du pays en 2017. Une performance liée à la modernisation des terminaux du port. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, la seconde édition du festival international Babislam s'est clôturée ce 7 avril à Abidjan. Terrorisme, violences faites aux femmes ou encore crimes rituels, l'événement a été placé sous le signe de la sensibilisation. Il n'y aura pas de base militaire américaine au Ghana. Des mots du chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo qui interviennent pour mettre fin à une polémique persistante dans le pays. Le 23 mars, le pays a signé un accord de défense avec les États-Unis. Une ratification qui avait suscité la colère des partisans de l'opposition. Déo Gratia Spodo. C'est sans doute pour mettre en termes à la polémique qui s'intensifie depuis plusieurs mois que le président Nana Akufo-Addo a assuré jeudi 5 avril 2018, au travers d'une allocution télévisée, qu'aucun accord ne lit le Ghana aux États-Unis en vue de l'installation d'une base militaire. Une annonce qui intervient dans un contexte politique particulier. Le gouvernement ghanéen fait face à une forte contestation populaire menée par l'opposition. Nous nous associons à la coalition nationale interpartie pour la souveraineté du Ghana pour envoyer un signal clair et sans équivoque au président Nana Akufo-Addo et à son gouvernement. Nous sommes opposés à l'établissement de bases militaires étrangères au Ghana. Nous ne voulons pas que notre souveraineté soit compromise. Fin mars 2018, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté dans les rues d'Akra pour protester contre un accord de défense entre le Ghana et les États-Unis. L'accord ratifié par le Parlement autorise les États-Unis à déployer des soldats et du matériel militaire sur le territoire ghanéen en échange de 20 millions de dollars et de la formation des forces armées ghanéennes. Depuis, les deux pays ont démenti les rumeurs sur la question des bases militaires. Elles ne sont pas, selon eux, prévues par l'accord de défense controversé. Le Ghana n'a pas offert de base militaire et n'offrira pas de base militaire aux États-Unis d'Amérique. Cependant, compte tenu des réalités de notre situation et des défis posés à la paix dans notre région, nous avons jugé prudent de poursuivre l'accord de coopération avec les États-Unis d'Amérique. Nous sommes fermement convaincus que l'accord aidera à renforcer notre capacité de défense et offrira un important soutien dans notre effort commun pour protéger la paix dans notre région. Il va sans dire que ces dernières années, les États-Unis ont intensifié leur présence militaire en Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et notamment certains groupes extrémistes comme l'État islamique, Al-Shabaab ou encore Boko Haram. Le président Nana Akufoado aura fort à faire pour rassurer l'opinion publique. Le principal parti d'opposition, le National Democratic Congress, se montre déterminé. Au Gabon, 7,7 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port d'Owendo, principale place portuaire du Gabon. Un transit lié à une hausse de 28,4% du trafic maritime et qui s'appuie entre autres sur la modernisation du port. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Mouf. Le trafic maritime sur la place portuaire d'Owendo au Gabon a affiché une hausse de 28,4% au 31 décembre 2017. 588 bateaux commerciaux ont accosté au Gabon cette année contre 515 en 2016. Ainsi, 7,7 millions de tonnes de marchandises ont été enregistrées dans le secteur portuaire au cours de cette période. Le flux des activités portuaires enregistrées découle de la mise en fonction du port commercial et minéralier d'Owendo. Une hausse des activités au niveau du port devrait normalement se traduire par une amélioration du niveau de recettes douanières. S'il s'agit davantage des biens d'équipement et donc d'investissement, c'est l'augure d'une hausse de l'activité économique dans un avenir proche. S'il s'agit des biens de consommation intermédiaire dont ont besoin les entreprises, on devrait pouvoir observer une amélioration de l'activité économique et donc une hausse certainement de la demande d'emploi. Le secteur portuaire d'Owendo a connu la modernisation de ces infrastructures. Les travaux de réhabilitation de ces installations ont coûté 471,5 milliards de francs CFA au total. La rénovation du port minéralier s'est achevée en août 2016, tandis que le port commercial a été remis en service en octobre 2017. Le port d'Owendo, principal port de commerce du Gabon, a connu une hausse de 54% de ses exportations de manganèse et 62,2% de ses échanges mercantiles entre 2009 et 2014. Malgré le ralentissement économique de 2015, l'activité portuaire globale du Gabon a rapporté un chiffre d'affaires de 91,37 milliards de francs CFA. Sept ans après la révolution libyenne, la presse nationale peine à se remettre sur pied. Les kiosques se vident et les rédactions se délocalisent. Faute de financement, la publication de 600 journaux privés d'État a été arrêtée. Un sujet de la rédaction. Dans les kiosques libyens, les parutions se font rares. Et pour cause, en 2014, faute de financement, l'imprimerie principale du pays a été obligée de mettre la clé sous la porte, entraînant dans sa chute la fermeture de 600 journaux privés et d'État. Ce qui pose principalement problème ici, c'est le financement. Les imprimeries ont fermé, nous connaissons des pénuries de papiers. Normalement, l'État devrait nous aider à redémarrer l'impression, mais il ne le fait pas. Seule une quinzaine de titres continuent de survivre, mais leur impression ne reste qu'occasionnelle. Mais outre cet aspect financier, d'autres raisons sont à l'origine de la crise que connaît la presse libyenne. Selon certains journalistes, l'instabilité politique et la situation sécuritaire entravent en effet la liberté des journalistes à informer leurs compatriotes. Une situation qui peine la population. Pour nous, c'est difficile d'avoir accès à plusieurs sources d'informations, même celles avec des erreurs. Il en va de notre intellect. Si un citoyen est éduqué, il saura différencier les vrais des fausses informations. Sept ans après la révolution libyenne, pour continuer d'émettre, certaines rédactions ont élu domicile en Tunisie, à l'image du quotidien The Herald, qui s'est tourné vers la publication numérique pour survivre. Le slam était à l'honneur en Côte d'Ivoire du 5 au 7 avril. La deuxième édition du Festival international Babi Slam s'est tenue à Abidjan. Terrorisme, violences faites aux femmes et crimes rituels. Des thèmes qui se sont invités dans les verres des 35 slammeurs venus participer à l'événement. Reportage d'Oliva Diacotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le terrorisme, les violences faites aux femmes et les crimes rituels sont autant de sujets abordés sur scène durant la grande nuit du slam du Festival international Babi Slam. Quinze slammeurs, dont huit femmes, ont su agencer des verres pour sacraliser la vie humaine. Ils étaient porteurs de messages poignants. Les mots sont dits de manière très crue, très vraie. Donc je pense que le message passe, il va loin. L'Islam is the new black, pour dire que ce sera la chose à la mode, ce sera l'art par excellence. Du Burkina Faso, au Côte d'Ivoire, au Mali, en Afrique, en Europe, en France, aux Etats-Unis, le terrorisme est partout. Donc c'est un message général que je voudrais partager à l'ensemble du monde entier. Je veux dire aux gens, vivez ! Après le succès de la première édition en mars 2017, le Festival international Babi Slam a récidivé du 5 au 7 avril 2018 avec la deuxième édition. Une édition qui a servi de cadre pour assurer la relève avec l'éclosion de plusieurs jeunes talents. Je pense que c'est là le but du jeu, partager, former, éduquer. Nous, on ne donne que les techniques, on encourage, on permet aux jeunes de s'exprimer. Je pense que c'est ce qui fait que, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus de slameurs qui viennent parce qu'on travaille avec les écoles et différents établissements. La troisième édition de ce festival international de slam aura lieu en mars 2019. Une dizaine de pays et 35 slameurs ont pris part à l'édition 2018. La Côte d'Ivoire a été représentée par le collectif au nom du slam et l'école des poètes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.